Musique Bonjour les fines bouches, je vous espère en forme. Merci, merci beaucoup d'être là, toujours là, à nous regarder, de plus en plus nombreux, de plus en plus intéressés. Donnez-nous vos conseils de recettes, réclamez-nous des recettes, 3 d'entre vous l'ont fait et ont été servies. Là, je vais vous en donner une qui ne fait pas partie de la cuisine française classique, mais qui est extrêmement facile, peu chère et pratique. On va faire papillote de poisson. De quoi avons-nous besoin pour faire une papillote de poisson ? Ou un poisson en papillote ? Ça marche dans les deux sens. Déjà, on a besoin de poisson. Donc, moi j'ai pris du saumon, parce que c'est un peu gras et que ça va diffuser du gras pendant la cuisson hermétique. Du dos de cabillaud, parce que ça reste ferme, même après cuisson, et que ça donne un peu de croquant, c'est hyper sympa. Des petites crevettes grises, décortiquées à la main. C'est long, donc on peut les acheter toutes décortiquées. Des moules. Et après, c'est aromates, condiments et herbes. Pour les herbes, je conseille l'anette. Poisson, anette, ça marche toujours. Le persil, le cerfeuil. Quand c'est la saison dans votre jardin, vous avez un peu d'estragon. Mettez d'estragon, ça parfume aussi avec beaucoup de bonheur. On a besoin d'huile d'olive, du citron, sel, poivre. Comment on procède ? Extrêmement simple. On découpe des feuilles de papier d'alu, qu'on met de côté, et on va préparer nos poissons à une petite marinade 30-40 minutes. De l'huile d'olive. De l'anette. Poivre. Sel. Un petit peu de cerfeuil. On remue le tout. On fait la même chose avec le saumon. Et on met au frigo 30-40 minutes. Si on met plus, c'est pas grave. Rien d'autre que ça. Certains des aliments qui sont là pourraient cuire le poisson au frigo. A tout de suite. Je viens de sortir mes deux poissons marinés. Ils sont restés 40 minutes au frais. Chose tout de suite, j'y pense. Le four. 180 degrés, chaleur tournante. Il va chauffer le temps qu'on prépare les papillotes. Comment on fait ? Simple. On fait un lit. Au milieu. Du poisson. Que vous voulez. On met de l'autre. On essaye de les mélanger. Comme ça, ça va mélanger les saveurs à la cuisson. Un petit peu de crevettes. Un petit peu de capre. Après, c'est au bout. Mes moules. Je vais en mettre de l'anette. Comme ça. Je mets une tranche de citron. Éventuellement, vous pouvez mettre ce que vous voulez d'autre. Repoivrer, resaler chacun. On peut se préparer chacun la sienne. Alors, pour information, le papier d'alu. Le côté le plus bruyant, c'est celui où on ne met pas les aliments. Le côté mat, on met les aliments. Vous prenez et vous refermez comme ça. Regardez. C'est tout simple. Et comme les papillotes, vous savez, à Noël. Là, on serre sans appuyer très fort. Pour bien rendre hermétique. Et on met de côté. Et on prépare les autres. On va tout de suite. J'ai fabriqué les trois papillettes. La mienne, vous l'avez vue tout à l'heure. Vous savez ce qu'il y a dedans. Cendrine aime beaucoup les herbes. Alors, elle a dit plein d'herbes. Persil, cerfeuil, anette, ciboulette. Quant à Gilbert, lui, il a voulu tester avec le chutney. Chutney. Donc maintenant, on va les mettre au four pour les faire cuire. 180 degrés, 8 minutes, le poisson, il est al dente. 10 et 12 minutes, il est cuit, bien cuit. Alors, je vais les mettre et je vous dis à tout à l'heure pour les 12 minutes de cuisson en ce qui me concerne. Maintenant, si l'un des trois veut al dente, Et bien, il le sort dans 8 minutes. A tout à l'heure. Je viens de sortir ma papillote du four. Je l'ouvre devant vous. Déjà, je ne vous parle pas des saveurs. Alors, vous voyez, on l'ouvre bien comme ça. Il y a un petit jus au fond. On prend du riz. On le verse dedans. Il va s'impimer du jus. Et on peut manger. Et ça a l'air tout à fait parfait. Voilà les amis. Pratique. Pas cher. On peut le préparer 4 heures, 5 heures avant. Chacun peut avoir la cuisson qu'il veut. C'est le plat fantastique pour les soirées entre potes. Alors maintenant, comme dirait l'hôte, A vos fourchettes, à vos couteaux. Et pourvu que ça dure. A bientôt les amis. Bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada